Lors de la finale de la 67e édition de l'Eurovision à Liverpool, le samedi 13 mai, Lazara défendra les couleurs tricolores avec son titre évidemment. Si des millions de Français suivront avec attention sa performance sur la scène du M&S Bank Arena, il en sera certainement de même pour Vita et Amel Bent. Et pour cause, Lazara a fait partie de la même famille musicale que les deux chanteuses. Pendant un temps, l'artiste québécoise a travaillé avec Indifférence Prod. Leur collaboration remonte à 2021. Après sa nomination dans la catégorie Révélation francophone de la Neo Energy Music Awards, Lazara a signé un contrat avec eux. Ce label est devenu une référence dans l'industrie et a sous son L. Gims, Slimane, Nolwenn Leroy et même Léa de la dernière édition de la Star Academy. Aujourd'hui, l'interprète du titre « Tu t'en iras » a renoué avec ses anciens collaborateurs de chez Polydor Universal. Un autre point commun relit Lazara et Amel Bent. Si l'artiste montréalaise a pu compter sur le talent du producteur Benny Adams pour co-écrire ses textes, il en est de même pour la coach de The Voice. Amel Bent a récemment collaboré avec le rappeur canadien pour son titre Estival Ossa, sorti en juin 2022. Le monde de la musique est vraiment tout petit. Supérieur à supérieur à Céline Dion, Patrick Fiori, Hugo Frey. Défilé de stars à l'Eurovision Lazara, Eurovision, un parcours musical atypique il a suffi d'une rencontre pour que Lazara réalise son rêve de chanteuse. Dès sa plus tendre enfance, Fatima Zaraafdi de son vrai nom a été bercée par les voix des plus grands artistes dont Barbara, Céline Dion, Charles Aznavour, mais aussi Billy Holiday, Barbara Streisand et surtout Edith Piaf. C'est ainsi qu'elle a trouvé son identité musicale. Gamine, je chantais en écoutant Piaf et les cassettes de musique arabe de ma mère. Ma façon de rouler les airs, c'est Piaf, mais j'ai aussi appris l'interprétation avec Aznavour et Brel, le souffle et les notes tenues avec Barbara Streisand, la puissance et la précision avec Shirley Basset. A-t-elle raconté dans les colonnes du Parisien, en décembre 2021. Une voix singulière qui n'a pas échappé à Benny Adam. Lors de leur rencontre en 2016, le producteur a été séduit par ses talents d'interprète. Il m'a dit, viens à mon studio demain. Tu as une voix, tu ne peux pas la garder pour toi. C'est-elle remémorée au fil de cet entretien. Ensemble, ils vont créer Printemps Blanc, qui est devenu un succès au Canada. Puis pendant deux ans, Lazara est retournée à son métier de coiffeuse. J'aimais la coiffure, mais je tournais en rond. Alors je me suis levée, je suis retournée voir Benny Adam et on s'est mis au travail sérieusement. A-t-elle déclaré ? Avant de conclure, je n'avais pas beaucoup de sous mais on a enregistré quatre chansons, avec lesquelles je suis allée démarcher les maisons de disques. A Paris. Mon rêve, c'était de chanter ici. Avec force et détermination, Lazara a fait de son rêve une réalité. Crédit photo, bac gris du S.A. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501